et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mec en gini on est toujours en live et je discutais avec moi même donc je relance la vidéo je pense qu'on va tenter une stratégie effectivement un peu différente ce start là est intéressant parce que la zone est relativement froide par là au final il ya de la terre désolé il ya du désert il ya des volcans franchement ça passe pas par contre ici on a plusieurs zones de neige des plaines quelques grottes potentiellement intéressante niveau loot donc je pense qu'on va se poser sur cette ville pour démarrer ça nous donne un indice direct et on va passer quelques jours à faire des recherches réparer un peu la cité et on bougera quand on aura des make-up peut-être un peu plus à même de faire le taf les titans ont posé en boost va en pop est assez loin mais si lui vient vers nous ça va être chiant on va voir donc comme d'hab on a du travail travail d'ingénierie alors déjà vous il faut qu'on travaille les lance-missiles donc les lance-missiles c'est parti les lance-missiles ne tirent que quand l'ennemi est au moins loin comme ça c'est trop comme ça c'est pas mal non c'est trop comme ça c'est pas mal on va sauvegarder tant qu'à faire si on le remet ce sera plus simple up frog ton lance-missiles vas-y amène le on met les settings donc on a les settings de distance c'est bon on va les mettre sur les mécas donc c'était alors on a deux îlots comme d'hab donc toi tu vas être commissaire deux points voilà et on te remet ton petit lance-missiles des familles voilà hop on va aussi te désactiver ça tu as un petit peu de poids possible donc on va te mettre une petite couche toute conne de 1 à c'est trop vraiment le truc de base non ça c'est pas possible on n'a que 1 et 2 il me semble qu'on en avait un qui coûtait qui était suffisant pour faire que deux non là non ok bon c'est pas grave pour le moment rien on te laisse contact on devient l'auto destruction ça me va bien tac tout le reste est bon on repart ensuite un fog pareil on te vire sa taux de destruction tu as 161 sur 176 oui mais faut remettre ton missile hop on te remet ton missile voilà 174 sur 176 température extérieure de 120 degrés pour l'instant ça va le faire ensuite il y a storm storm qui avec ses tempêtes de missiles donc là si je restaure voilà on perd le module mais on a au moins le bon settings donc on va le remettre voilà on sauvegarde toc storm tu m'enlèves ton deuxième missile on restaure alors ça change aussi les settings là j'ai vu il ya donc on va voir si on peut les lui remettre ou si le poids est trop important allez ouais 189 c'est ça c'est trop lourd c'est trop lourd il faut qu'on enlève un petit peu vitesse de tir le poids hop parce que là c'est pas gérable il croit dans ce run voilà 177 c'est un peu plus correct on t'enlève l'autodestruction on va te mettre une petite charge en plus voilà et on le renvoie parfait maintenant il nous faut un réacteur toc un réacteur avec un gros injecteur pour le mec qui va porter le bouclier c'est peut-être pas utile pour le moment le bouclier donc on va pas se faire chier avec ça dit quoi le bouclier attends il faut qu'on l'allume alors il va exploser vite mais je veux juste le bouclier ça dit quoi les attaques énergétiques bloquent les attaques énergétiques dans la zone ah oui bon tant qu'on affronte pas de l'énergie éthique en fait ça sert à rien ok très bien pas la peine de se faire chier on va faire des réacteurs standard de type standard voilà il faut leur mettre des modules par contre parce que sinon c'est un petit peu chaud on met un petit multiplicateur pour la résistance externe et ça le fera un deuxième toc 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 multiplicateur un piston un injecteur on démarre et on est parti ok donc un shadow alors avant les armes au niveau des armes on va donc faire notre méca qui mitraille de la précision du dégât voilà c'est toi qui a des trucs comme ça on sauvegarde on va en mettre un avec du cryptic voilà diminuer la pénétration c'est pas très grave mais on est plus précis très bien donc celui là c'est bon il nous en faut un deuxième dans lequel on va remettre les listings mais sans le module pour envoyer vraiment la purée il nous en faut un qui ralentissent donc celui qui ralentit on veut un maximum de vitesse de tir voilà on veut un peu de précision quand même mais ce qui compte c'est de mettre le plus de balles possible dans la zone pour toucher tous les petits ennemis à la con et les ralentir et j'ai pas envie de refaire un lance-missiles je pense que je vais mettre un autre minigun en fait plutôt et un minigun de type un précis et dégâts accélération du projectile on consomme plus d'énergie est-ce qu'on met du coup critique 19 dégâts c'est quand même honnête on va en faire deux comme ça ok c'est parti donc on va set up un ralentisseur on lui met un réacteur c'est les mêmes de toute façon on lui met une cabine des moteurs au niveau des armes on lui met le truc qui ralentit un tir comme ça voilà des munitions 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 voilà ok pas mal tac 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 Snippy Hop 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 Et hop Du coup en arme on met le coup critique précis Le minigun précis Et pareil on peut se permettre je pense De rajouter un peu de D'armure Toc 161, 174 Ouais 161 c'est bien Et on l'envoie Parfait On va lancer du composant Avec les 60 mètres qui nous restent C'est parti A la recherche En avant là dessus Et en avant sur le moteur Et du coup le hangar Alors on va pouvoir aller améliorer Notre petit district de munitions habituel Voilà Hop Et Bien de consommation Il n'y en a pas des masses L'approvisionnement est correct Le réacteur supplémentaire est bien Mais pas forcément ouf Le comportement médical Hangar à mecha Une fois entièrement réparé Le district réduit le nombre de hangars Nécessaire pour fabriquer le premier type de mecha Et permet au mecha d'effectuer Deux missions par jour Ah Intéressant Il y a petit truc planqué Comme ça Droite à gauche Dans les modules Si t'as pas cliqué dessus Tu le sais pas Un petit truc de bouffe Allez c'est parti pour un petit truc de bouffe Et du coup les pilotes Allez pour une fois Prilcope Tu seras une demoiselle Prilcope Et tu vas prendre Snippy Voilà Ensuite L'autre qui a du niveau Ce sera Xebus Avec sa barbe C'est totalement Xebus Et Xebus Tu vas jouer dans Ralentisseur Il me faudrait quelqu'un Qui a un bon CBS Pour aller là Barbara On la met là Grégory Pareil Assoigné Grégory et Hélène C'est toujours les mêmes Les mêmes pilotes Toi t'as un bon CBS Et un autre Qui a un bon CBS C'est parti Donc c'est le cop qui lead Hop 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 En avant Ouh et le brucus est tout proche là Par contre l'autre est hyper loin Donc on va envoyer nos mecs Tout là bas Sinon on va le buter sur le chemin Sans trop de problème Les munitions qui ne vont pas jusqu'au bout Donc on avait à peu près 5000 de métallite Et on est censé en avoir ramassé 150 Alors là Il faudrait voir Reculer un peu par contre Vas-y Nettoyez-moi ça Ah les salauds quoi Ils sont capables de bien nous faire mal là Grégory il faut appeler son mec Vologne Ok le brucus s'est replié Mais si on pouvait ramasser au moins cette caisse Vologne Il y a une tourelle là Allez on ramasse la caisse Et on recule Grégory Vologne Vologne Grégory Non je les passe Bon on a pris des petits dégâts sur ce premier run Mais je voulais essayer de voir si on pouvait récupérer quelques ressources On était à 5028 Et on les a récupérés cette fois Ok très bien Parfait Donc c'est Dom Qui a pris un petit peu de dégâts Ça va Sinon ils sont endommagés Mais ils n'ont pas pris de PV en tant que tel 123 Bah c'est quand même rentable Pas de soucis Ils sont fatigués Pas de problème On les repose Jusqu'ici rien qui me choque Le calendrier On a terminé normalement Ouais on a fait ce qu'il y avait à faire La production On a fait ce qu'il y avait à faire Rien d'autre de très intéressant à lancer Alors ça ça prend 10 mecs On pourrait Mais on va garder un peu d'un jet de réserve Toujours Donc là on a dit On va essayer d'attaquer les trucs autour Qui sont pas trop forts Récupérer les ressources De toute façon ça sert à rien de regarder maintenant Puisque on va devoir passer le jour Et ça va changer C'est parti On passe le premier jour Le petit Grégory Vous voyez dans la rivière Vologne Ah ouais la vache Tu vas loin là J'avais pas du tout retenu Que c'était dans la rivière Vologne Là j'avoue Bon Première journée On a le setup qui se met en place Donc on a tous les trucs Les humains blessés Et compagnie Ça va s'améliorer après On va pouvoir lancer Des composants On va lancer 2 Direct Il nous reste 173 Je pense qu'on va même en lancer 4 Du coup La recherche Ça va Alors on a des gens qui nous ont joint Ouais non ça va On peut améliorer ce truc là Centre de développement Les nouvelles technologies Ça coûte que 25 On va garder un peu D'avance Si on peut débloquer un truc à 30 Voir le petit 35 là Il y a un petit 40 Dans les connexions supérieures Ça pourrait être cool Pour l'instant Le centre de développement Des nouvelles technologies C'est pas une priorité Alors Ouais Ça me parle pas mal On va regarder un peu ce qu'on a Donc ici on a les mecs Qui font des attaques énergétiques Ici c'est plus du tout Le bon moment d'y aller Là il y a une petite Ici il y a des chargeurs On en va éviter Alors on va regarder en termes de ressources La scalanite ça serait bien C'est ce truc là Ici il y a moins d'aller chercher Un peu de scalanite Non c'est pas ce truc là C'est ce truc là du coup Ouais c'est ce truc là Il n'y a pas moins d'aller chercher De scalanite pour le moment Mais on peut aller chercher Un truc à 100 degrés Ça va être un peu juste Surtout pour Storm là Donc on va pas aller tout de suite On va aller chercher ça plutôt 5 nids, 2 brucus C'est totalement dans nos cordes Allez pris le cop Tu lead On compte sur toi Pour ramener tout le monde en vie Scalanite là c'est chaud Alors Voyons voir Un brucus ici Grosse montagne là Dans les nids Je ne vois aucun nid Pas encore sorti je pense Ok il faut qu'on avance On avance par là On va péter le cul de celui là Vite là Ok parfait Progresser jusqu'ici Dommage lui On n'a pas réussi à lui faire Assez de dégâts Alors visiblement Il y a des nids en bas Ouais ok Il y a des nids là Des nids là On est tout là bas Il y en avait 5 Normalement Il y en a un qui a popé là Ok Venez ici pour avoir Une vue dégagée Si on peut dire Euh non pardon Annuler l'ordre Annuler l'ordre J'ai cliqué dans la zone rouge Non Ok juste à temps Allez par ici Alors le brucus Il est en train de faire Demi tour par là Parfait On va rester ici Pour ne pas lui tirer dessus Avant qu'il ne soit Vraiment visible On attend un peu Comme ça Dès qu'il apparaît là On l'allume A quasi bout pour temps Il ne devrait pas avoir Le temps d'avoir peur Allez on progresse vers lui Pète lui les fesses Avant qu'il nous balance un truc Dans la mouille Ah putain Il a eu le temps de lancer un truc Putain Vous êtes sérieux là ? Bah ouais en arrière du coup J'ai demandé l'ordre Je leur ai donné l'ordre De focus dessus Mais ils n'ont pas pu Parce qu'il y avait Le petit rocher devant Du coup ils ne tiraient sur rien Un truc qui fait bien plaisir Allez avancez On va se faire le boss Tout en ramassant les caisses Tant qu'à faire Ok c'est pas mal Bon on a une petite erreur tactique Qui nous a fait prendre des dégâts Mais globalement Ça va pour le moment On va passer un peu de ressources Il y a toujours un nid Donc pour le moment On reste groupé On va ramasser ça Bon il y a le petit piton rocheux Qui nous coince Voilà On pète le nid Excellent On est reparti pour la mission principale Ok Une bonne chose de faite Alors ils ont percé un peu d'armure Mais on n'a pas pris de dégâts C'est cool Il y a Storm qui est un peu endommagé Ouais ça va Ça ne nous a pas coûté trop cher On remonte un peu là Ça fait plaisir Donc là on a nettoyé Cette zone Et on débloque du coup Des zones de ressources derrière Alors le problème C'est que c'est de l'eau Donc clairement On ne va pas aller tout de suite Il y a de nouveau Le truc rose ici Par contre les autres Sont hyper moins Ok donc pour l'instant On ne bouge pas On va sur place Tranquille Pas de stress Niveau recherche On aura le gros canon Demain Et là Dans trois jours Donc demain On pourra éventuellement Mettre des ingés A fabriquer un canon Et j'ai bien envie De Enfin franchement De faire le dernier méca Pour avoir vraiment du monde Du monde au combat Il nous faut des armes Il nous reste quoi 2000 guns On va faire un mix Donc toi Je l'ai fait ça Sur les trucs Je ne sais plus Ok oui On va augmenter Tes dégâts Ta précision Pas la vitesse Le poids Potentiellement Et un peu plus de dégâts Et si je mets Ce truc là Ça ajoute du poids Ouais C'est ce que je craignais C'est pas grave On va le mettre quand même Et on va faire un mini gun De type Qui tire vite Et qui fait du dégâts On va mettre un petit point En précision Parce qu'on n'est pas des bêtes Ok C'est parti Pour Mr Green Une cabine Des moteurs Des modules de munitions Ok Comment on est ? On est trop lourd On a de l'énergie de rab On est quand même très lourd Je pense qu'il va falloir Qu'on aille retravailler Lui là Il va falloir Qu'on lui enlève Peut-être un petit peu De précision Qu'on réduise le poids Voilà Ok c'est mieux C'est mieux On va même pouvoir enlever Deux connexions Comme ça On économise en température Ici pas d'autodestruction On est au taquet du poids On envoie Voilà On va avoir 6 mechas Pour nos fights Je pense que ça peut Clairement changer la donne On va envoyer Donald Combattre avec Mr Green Et du coup Bah on ne déplace pas la ville Donc normalement On est bien Il y a quoi là ? On pourrait faire un truc ici Mais on a dit non Donc on passe au jour suivant Par contre ça va nous coûter Beaucoup plus cher Pour envoyer au combat Mais bon C'est comme ça Alors en termes de recherche On a débloqué 85 mecs On envoyait 40 ici On pourrait aussi Partir sur des balles perçantes Pour commencer à avoir De quoi combattre sous l'eau On ne l'a jamais fait jusqu'ici Ça pourrait nous permettre D'aller chercher des missions Pas trop compliquées sous l'eau Alors en termes de missions Là c'est pas ouf Là c'est pas ouf Là surtout pas Là non plus Ah bah bordel c'est la merde Ici éventuellement Ici pourquoi pas Profiter qu'il y a une caverne avec ça dedans Ouais carrément Je pense qu'on prend ça Toi on va te donner comme cible prioritaire Brucus Zébus Zébus Comme ça tu les ralentis Tu les ralentis Pour qu'ils s'enfuient pas Si on peut Et Storm Pareil Toi tu feras le DPS Sur les Brucus Avec tes missiles Si tu peux Les autres Ils nettoient tout ce qu'il y a autour 182 pour y aller en munition Ça pique Alors On commence en haut Ok ils sont tournés vers là Mais on commence en haut Alors on a quoi Un Brucus Trois Brucus Là direct Un ici Il y a moyen que ce soit Une base ennemie Non même pas Alors il y a eux qui se cassent Progresser Il y en a un qui revient On va le défoncer L'équipe pointe le nez Non il a pas pointé son nez l'enfoiré Pourquoi je peux pas creuser Ah parce que j'ai pas l'ordre Il me faut un ordre Allez nettoyez moi ça On a pris des dégâts là J'ai l'impression qu'on a un peu tiré des missiles dans le tas Il y a Sneepy qui a pris un petit dégâts Ok Venez par là Vous avez ramassé vos caisses On va avancer du coup Parce qu'ils sont en train de s'enfuir Il y a quoi comme Ni un ni là Un ni là Là ils se faufilent tous par là Mais c'est tendu d'y aller pour nous On va devoir faire le tour On marche dans la merde là Mais il faut qu'on progresse Il y a numéro 1 qui attend derrière Qu'est-ce qu'il fout Numéro 1 Bouge le cul S'il te plaît Bah oui ça va apparaître derrière toi Si tu faisais moins le con Putain par ici à le choper avant qu'il s'enfuit Il fait chier Au moins on va nettoyer le nid Ah il y a une tourelle qui a popé Pas cool ça Ok c'est bon Elle est gérée Il y a numéro 3 qui est en panique là Non c'est Z Pourtant il a le poids assez élevé Mais il est pas trop en panique Avancez là Il faut me le buter Celui là si possible C'est bon il est mort Une vision de merde par contre là Ah putain il y a le boss qui va nous voir Derrière 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 Il y a un gros truc à percer mais Ok on y retourne Il faut me ramasser ses caisses avant qu'ils disparaissent Là les brucus se sont repliés non ? Celui qui était en bas s'est replié Il y en a un là qui reste Qui est en train de se tirer Est-ce qu'on aurait moyen d'aller le chercher éventuellement ? Il est en train de faire demi-tour Essayez de remonter là-haut C'est risqué comme moi Quel boss qui revient là ? Il va nous focus mais on va assez vite Il a réussi à nous tirer un tout petit peu dessus Par contre on va pouvoir se faire un brucus de plus Je pense que c'était rentable Non me dis pas qu'il s'enfuit Sérieusement les mecs Défoncez-le Vous récoulez ou quoi ? Parfait merci quoi Faut qu'on fasse un peu de place là Hop Minime moi tout ça Au niveau plus clair Bon du coup Il reste Denis ici Et putain pour attaquer le boss L'angle va être très très mauvais Il faudrait qu'on progresse jusqu'ici Pendant qu'il regarde dans l'autre direction Faire un petit peu de place là-dedans Et l'objectif c'est de péter Denis Voilà on a peut-être moyen là de De se le faire si on ralentit Voilà on l'a ralenti Parfait Il est mort Excellent les gars Bon pas une mission parfaite A cause des couloirs bien étroits Mais quand même On a fait le taf On a carrément fait le taf Et on revient avec un gros bonus de ressources Grâce au x2 Alors il n'y a pas d'autre caisse Je vérifie Non il n'y a pas d'autre caisse On termine la mission C'est parti On a pris quelques dégâts Rien de grave Franchement rien de grave A vers 2 mecha de plus Ça joue Ça joue carrément Donc on a nettoyé 2 cases Dont une grotte Ce qui est plutôt cool Les 2 titans Viennent vers moi Entre guillemets On a 113 ingénieurs Mais c'est pas tout de suite Qu'on aura du mecha à envoyer Donc on va lancer une production Je pense de ça Et pourquoi pas de ça Non il faut 150 mecs pour faire ça Ça pourrait peut-être limite intéressant D'avoir encore un de plus Parce qu'il nous reste un réacteur au final On va aller chercher le nouveau châssis Plutôt On va aller chercher le nouveau châssis On va lancer Du composant supplémentaire On garde juste quelques mecs Pour éventuellement Rapporter les mechas qu'on enverra là Et là on va aller chercher le nouveau châssis Assez rapidement Si on peut Pardon non C'est pas ça Je pense que je voulais utiliser le bouton Pour passer le jour Mais c'est pas du tout là Niveau des pilotes Hélène elle commence à être bien Barbara va gagner son niveau 1 Il y a Donald qui pourrait aller Changer un peu sa vie Ouais doit être plutôt des bons jets Xebus on lui met un petit coup de soin C'est là Ok les biens de consommation Ça diminue un peu Le reste c'est pas trop pire On arrive à soigner du monde de nouveau Allez Xebus revient Hop Ton petit niveau 5 là C'est parfait Les niveaux 2 On les monte Si on arrive à les monter Tous au niveau 3 Et avoir 3 C'est un peu de plus Ça va jouer Alors qu'est-ce qu'on peut nettoyer ? Là une petite mission Pas trop compliquée Si on va chercher plus loin Ça non Ça pour ramasser un peu de scala nid C'est tentant Ici non Le truc qui mange les mécanons Ici la température est compliquée Là aussi Ouais on va faire celle-là je pense Petit bonus de Scalanit La map est honnête Donc du coup Snippy tu gères ça Ralentisseur tu gères les Brucus Avec Storm Et les autres Ils nettoient la map C'est parti Bon du coup Tant que ça charge Alors le bonus de ton perso Prilcop C'est 30% de précision Et 1% de chance de critique C'est toi qui as ce bonus là C'est pour ça que je t'ai mis Avec le mini gun Qui a le plus de précision Enfin les 2 mini gun Qui ont le plus de précision Et celui qui fait le plus de dégâts aussi C'est un peu notre Notre DPS Notre DPS cible quoi On va dire Alors il y a un Brucus là 2 nids qu'on popait Complètement à l'arrière Pas très grave Là il y en a un là Un là Où est l'autre Brucus Je ne le vois pas Ok il doit être planqué Dans un A bord du terrain On va avancer Direct jusqu'ici Parce que lui Si on pouvait se le faire Non il s'enfuit Pas cool Quel honneur On a pris des dégâts là J'ai vu un truc rouge là Un missile perdu peut-être Défoncez moi tout ça Ah il est là l'autre Ok il est en terrain des converts L'idéal ce serait de rattraper celui-là En vrai Parfait On ramasse ces caisses là Rapidement Et après on monte Ah il est en train de se tirer Surveillusement déjà Oh là là Abusé Il s'est cassé Il s'est cassé Direct dès le début du combat quoi Pourtant on lui a fait aucun dégâts Il n'avait pas de raison de fuir Ah il a lancé une tour Il a laissé une tourelle On lui a peut-être fait un peu de dégâts du coup Bon bah tant pis Il va falloir qu'on aille s'en débarrasser du coup Ah il y en a deux en plus Est-ce qu'on a un petit peu d'artillerie disponible Ouais C'est parti Un petit tir d'artillerie sur les tourelles Ça suffit même pas à les tuer quoi Si ça y est Il y a un île à haut là Qu'il faut qu'on nettoie Donc on va monter Chercher la caisse On regardera Tiens prilcope À la fin de cette mission Si la précision ça joue vraiment Bon après on tire tellement des balles dans tous les sens Que Je sais pas si ça sera pertinent Mais Ok on l'a nettoyé ça Alors là le problème C'est que si on passe On va devoir affronter le machin qui va dans ce sens là Et ça me plaît pas des masses Je préférerais qu'on se le fasse dans l'autre sens Est-ce qu'on peut se faufiler ? Ouais Faut survivre déjà Cette mission fait pas trop peur ça va Franchement là On a même un bel angle de tir là Sans trop s'emmerder On peut descendre jusqu'ici Allons-y Voilà Maintenant qu'on est là On peut aller Jusqu'ici Et on va aller péter du nid Voilà On a plus qu'à venir se mettre Par là Est-ce qu'il va nous voir là ? Allez on va nous voir On recule on recule les gars Parfait Venez vous mettre là du coup On y va agressif On va le ralentir pour qu'il ne nous tape pas dessus Et on peut attendre tranquillement De le défoncer On envoie la rafale de missiles Déjà ça fait plus de dégâts quand on envoie les missiles On voit très vite la différence Allez vous deux montez là-haut Et là Toi par ici pour ramasser ça Voilà Alors on va regarder un peu les stats du coup Donc pris le cop C'est quoi ce 0-0 là ? Sérieusement Si on prend Xebus avec son ralentisseur Il y a 0-0 aussi Si on prend un des mecha de base 0-0-4 Ouais c'est... Il y a tellement de balles Qui partent n'importe où dans la pompe pack Je ne suis même pas sûr que ça ait vraiment un sens C'est cet attendre Peut-être à haut niveau Quand on commence à avoir des armes Beaucoup plus précises Mais là Zéro d'efficacité quoi Mais ça n'a aucun sens Précision c'est 0-20 On a utilisé 1600 munitions Mais... Est-ce qu'on a fait des dégâts avec ? On ne sait rien Ou alors il faut un truc qui balance moins la purée Ouais peut-être Bah là en plus sur ces armes là Je vais augmenter la précision Mais pas le... Pas la vitesse de tir Donc normalement tu es censé tirer A un rythme normal d'un minigone Mais du coup en étant plus précis Donc ouais C'est pas forcément simple de... De voir comment on peut gérer ça Mark est passé level 3 Dome aussi C'est parfait Hop Compétence Compétence Alors Dome De l'évasion De la précision Euh... Un module de drone On n'a pas encore Accès à votre récupération En cas de surchauffe Et la surchauffe ne fait pas de dégâts Ça pourrait être pas mal 15% de chance de provoquer tous les ennemis Ouais La vitesse de méca augmente La vitesse de recharge de tous les méga augmente Ah bah ouais Tiens Dome Prends ça Et du coup Mark On pourrait peut-être prendre Euh... Le truc de surchauffe Hop Ça c'est plutôt une compétence Solo on va dire Ça joue que sur lui Contrairement à toutes les autres Mais Je pense que ça peut être intéressant Alors On peut toujours améliorer Le centre de développement Des nouvelles technologies Mais C'est pas une priorité Euh... Cela dit On est à 28 Euh... Ouais allez On va l'améliorer Ça répare un peu la ville Quand même Et on passe au jour suivant Alors Jour suivant Notre technologie Sont faites Parfait Encore 4 jours Avant nos premiers composants Waouh Compliqué Hein Mais niveau technologie On a le moteur Et on a les munitions sous-marines Du coup Ça nous débloque quoi Amplificateur électromagnétique Il s'agit d'une version réduite De ce qu'on trouvait Entrefois Sur les plateformes anti-astéroïdes Les dégâts potentiels Augmentent Quand sa puissance augmente Ah c'est une arme Ou alors un truc Qui permette d'accélérer Les Les munitions cinétiques Donc faire plus de dégâts Avec le cinétique Ouais peut-être Bon On a libéré 100 mecs Donc on va aller chercher le châssis Et il nous reste 65 C'est pas assez pour le réacteur C'est assez pour le laser Ou pour le missile Missile et le blindage Missile et blindage Ça me va bien Hop On est jour 4 Et déjà on avance On avance Les ingéts À la place de dôme On va attendre que Z monte level 3 Qu'est-ce qu'on aurait comme case Ici c'est de la merde Ici une autre petite grotte Avec des Juste des petites saloperies Ça peut être l'occasion Ouais Franchement On se refait une grotte Avec un x4 En plus là Et juste ça On en profite Donc le ralentisseur Il prend ça Snipey Hop Storm Tu vises les brucus Si tu peux Et on est parti On arrive à rester en positif Malgré ce qu'on consomme Pour les munitions Ça c'est plaisant Alors Ok Il y a un brucus là Un brucus là Avec un nid Un autre là-bas Qu'on aura probablement pas Ces deux là Ils vont être tendus Euh Ok On va Directement Ici Et on le poursuit Lui Il nous faut du temps Pour l'ordre Allez-y Poursuivez-le Ah c'est une base Bon A un moment Il faut bien que ça soit des bases Vous Suivez On a géré le nid On va le poursuivre Lui Il fait demi-tour vers nous De manière fort sympathique Tu n'arrives pas à le tuer là Sérieusement Allez quand même Merci Allez on avance On ramasse les caisses On essaie d'avoir un meilleur angle de tir Il y a un brucus qui va sortir là On le défonce Excellent On ramasse Alors du coup ça donne quoi ? Les autres là Ils sont en train de se replier Complètement vers la sortie Est-ce qu'on pourrait envisager De traverser tout ça ? On va essayer Pourquoi pas Faut qu'on avance avec les mécaques Mais ils ne peuvent pas creuser par contre Alors ça leur fait peur en stabilité Quand on les fait creuser Donc ils sont obligés de se restabiliser Un moment Et de s'arrêter Là ils font une mytho vers nous J'aime beaucoup ça Ok on va plutôt creuser par là C'est plus dur là On dirait Il galère un peu plus On devrait quand même en choper En choper un je pense Coucou On l'a raté quoi Sérieusement Poursuivez-le Oh là là Il va tellement plus vite que nous Bon ok c'est bon On ne pourra pas le poursuivre On va essayer de retrouver Une zone où on peut se déplacer Au moins S'ils font demi-tour ça le fait Sinon c'est mort Là ils vont nous popper des nids Dès qu'on va sortir en plus Attention Bientôt La grosse purée Ça y est Ça y est Ils vont nous balancer des saloperies On progresse par là Ils sont en train de faire demi-tour Les Brucus C'est tendu là Allez on allume On allume Il s'est enfui l'autre Mais lui on va le choper Promis Ok il nous faut plus de place là On a de quoi balancer du missile sur lui Allez 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 Excellent C'est fait Bon on a réussi à s'en faire un Et l'autre Il s'est barré on dirait Ok Bon On a réussi à en tuer trois C'est pas si mal Maintenant il faut survivre Parce que ça nous a quand même coûté assez cher Et là il y a la grosse rafale d'ennemis qui arrive Donc on va s'enfuir par là Pour les forcer à disperser un peu En plus l'ennemi devrait s'arrêter Quand on sera trop loin Voilà mettez vous par ici Pour avoir un angle de tir sur les enfoirés qui arrivent Excellent On a buté le nid qui était ici C'est toujours pour ce prix On ramasse la caisse Alors attention à eux là Voilà Là on a une belle position de tir là On peut même buter un nid ici Alors le nid il est là Ok donc il faudrait qu'on vienne Genre par ici déjà La bataille dans le petit couloir nous a coûté un peu cher en PV Mais je pense que ça avait le coup Ok il nous reste un nid là Progresser jusqu'ici les gars Ok Il n'y a plus personne Il n'y a plus de caisse On ne va pas rentrer dans le labyrinthe C'est mort Retraite On se replie avec nos recours Bon ça fait 570 de machin truc là C'est largement assez Par contre on va peut-être en avoir pour plus de 475 en réparation On va voir Ouais On s'est 3 Brucus C'est pas mal déjà Et on n'en a même pas pour plus de 475 Fantastique Une bonne chose de fait Donc là il y a un labyrinthe Si on y retourne Il resterait un Brucus éventuellement Bon Si on n'a vraiment rien de mieux à faire à un moment Ça c'est dans l'eau Ok Ils sont fatigués On a des level 3 Non Zed a même pas pris son level 3 C'est bien triste Ok J'ai l'impression que la stratégie fait le taf Envoyer tous les mechas qu'on a Rester un peu sur place Le temps de s'amuser Après bon en vrai se déplacer coûte rien Mais comme ça on se pose là Et puis on On essaie de nettoyer les cases autour D'autant plus qu'il y a des ressources à prendre Ouais Je pense que ça le fait On va s'arrêter là pour cet épisode de VOD J'espère qu'il vous a plu Si vous voulez dire au revoir à la VOD Dans le chat N'hésitez pas C'est le moment Je bois un petit coup comme d'habitude Merci à toutes et à tous D'avoir regardé cette vidéo Laissez un petit commentaire On se dit à très vite pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz